Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition du JT du Crunch 2018. Alors qu'on s'installe actuellement derrière moi, on va aller directement à la rencontre d'une équipe qui travaille sur un projet absolument passionnant et indispensable, un airbag pour nos téléphones. Le projet sur lequel je travaille avec mon équipe, c'est un système qui permettrait de protéger le téléphone, donc notre téléphone portable, des chutes, des chutes quotidiennes quand on se balade et qu'on essaye de le sortir de la poche et que d'une façon ou d'une autre on le fait tomber. Notre produit techniquement se présente sous la forme d'une coque, on aurait un certain gaz avec une certaine pression et lorsqu'on a une détection de chute, on va avoir une libération du gaz qui va venir gonfler les airbags et envelopper le téléphone. Donc nous actuellement on est en train de travailler sur notre prototype, donc d'un autre côté en start-up et en parallèle nous avons une équipe qui travaille sur un autre aspect du produit. Nous c'est plus un système d'araignées en fait, c'est des pattes qui vont s'ouvrir sur tous les côtés de la coque et donc qui vont elles-mêmes encaisser le choc quand le téléphone arrive sur le sol. Le crunch ça permet d'un point de vue start-upper, de développer un produit, de se rendre compte des difficultés qu'on peut avoir quand on est start-upper, d'avoir une première approche de comment développer un concept et de travailler en équipe. Le fait d'être dirigé par des étudiants de l'UTEM, ça change je pense un peu l'aspect pédagogique. Le dialogue n'est vraiment pas du tout le même, on s'adresse à des étudiants qui sont en cours parfois avec nous, donc on les connaît assez bien, je pense que du coup le discours s'est mis plus rapidement en place peut-être qu'avec une entreprise. Je pense qu'on gagne en efficacité, ça nous permet de bien avancer. L'avantage d'avoir une équipe étudiante, c'est de nous apporter de nouvelles idées, d'avoir des pistes d'amélioration sur notre produit. A terme, si on continue à développer cette start-up, le grand public pourra trouver notre produit sur le marché, peut-être en 2020-2021. A titre personnel, je pense qu'avoir une coque comme celle-ci, ça me serait très utile parce que je suis quand même du genre assez maladroit, donc ça peut être sympa, oui. Mais non, mais non, Marino, c'était pour annoncer la séquence du Kid Crunch ! Oh, Marino, attends ! Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 10 ans et quand je serai grand, j'aimerais inventer une machine pour arrêter de grandir. Ça marche ! Ça marche ! Je m'appelle Yamour, j'ai 8 ans, je rêve de marcher sur les nuages. J'aimerais bien avoir un petit chien. Des chats volants. J'aimerais bien trouver un moyen de transport pour aller plus vite à l'école. On pourrait inventer des chaussures qui pourraient nous faire marcher beaucoup plus vite. Je voudrais que je marche sur l'eau. Avec des chaussures, avec des voitures. Inventer une voiture volante. Je ferais une voiture volante un peu améliorée. Des voitures Citroën. Au moins, s'il y a plusieurs voitures, à la place d'attendre, tu peux t'envoler. Inventrice, je voudrais une voiture connectée au portable. Elle viendrait directement et je n'aurai pas à la sortir du garage. Un canapé, il contrôle toute la maison comme ça, on n'a pas à se déplacer. Des fauteuils volants. On commande le réfrigérateur et puis comme ça, on peut manger. J'aimerais bien inventer une chemise connectée. Inventer une poubelle connectée. On appuierait sur un bouton et puis les boutons, ils se feraient tout seuls. J'aimerais bien qu'elles se vident toutes seules. Un ballon de foot connecté, il viendrait tout seul vers moi. Par exemple, si je la tire loin, elle viendrait toute seule. Inventer des robots ramasseurs de déchets. Des robots ingénieurs. Pour éviter que les déchets polluent le monde. Un drone qui aide les personnes. Qui aiderait les gens qui ont des problèmes. Un robot pour ranger les chambres. Je prendrais une de mes peluches et je mettrais un mécanisme pour qu'elles parlent ou qu'elles bougent. Parce que c'est nul d'être un adulte. On revient après le reportage d'avant et puis on va passer à celui d'après. Et donc c'est derrière moi, c'est... Olivier, tu fais quoi là ? Bah j'introduis. Ouais, je comprends, c'est bien. Écoute, c'est pas un problème d'envie mais je pense que c'est un problème de compétences. Et pour ça, moi je connais des spécialistes. On va aller à leur rencontre dès maintenant les gens du comptoir des compétences. Merci Olivier. Au comptoir des compétences, on est juste là pour répondre aux questions des étudiants. Que ce soit à la fois des questions techniques, matérielles, mais aussi scientifiques. Donc on en profite. C'est le lieu lors duquel on prend les rendez-vous pour des conseillers. d'avoir accès à des compétences bien spécifiques délivrées par les enseignants ou des personnels de l'UTBM. C'est aussi l'occasion d'inscrire les étudiants pour la participation à des conférences. Voilà, c'est la gestion et l'organisationnel du crunch d'une façon générale. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur la motorisation pneumatique ? Ça peut être en automatisme robotique ? Oui, ce serait pour la propulsion d'un lit d'hôpital. Je m'en rendais à 9h30. Monsieur Garisco va venir vous voir. Merci, c'est super. L'idée, c'est d'intégrer votre moteur dans votre roue. Pensez aux roues de vélo électrique. Vous avez déjà vu des vélos électriques avec les moteurs roues à l'intérieur ? Ben, mettez ça. Il y a des gens qui font des valises, par exemple, qui génèrent leur propre énergie. Avec des petites roulettes comme ça. Donc intégrer un moteur ou un générateur dans une petite roulette comme ça, sans problème. Ils avaient besoin de quelques conseils en énergie, notamment sur la motorisation d'un lit d'hôpital. Pour aider au déplacement dans les coursives des hôpitaux. Ils étaient partis sur une sorte de locomotive. Avec un espèce d'arbre à cam qui fait tourner la roue. Et donc, à partir d'un vérin, c'était une usine à gaz. Je pense qu'ils étaient un peu partis de travers. Et donc, je vais leur conseiller plutôt un entraînement direct ? Un entraînement direct avec un moteur, voire un moteur sur chaque roue et puis c'est top. Pierre, pourquoi tu viens au comptoir des compétences ce matin ? Pour chercher un prof parce qu'on avait une solution et vu que c'est pas... Donc c'est une solution informatique, du coup un prof d'informatique. Mais vu que c'est pas trop mon domaine non plus, je veux avoir son avis pour savoir un peu la faisabilité et puis surtout le budget quoi. Donc là, il faut imaginer que ça c'est le rotor de la turbine à gaz. Ça c'est le stator, ça c'est les ailettes. Et ils veulent mesurer le jeu en fait qui est entre les deux. On a parlé de plein de solutions hier. Notamment la solution de prendre une photo en fait. Donc de prendre une photo et ensuite informatiquement déterminer la mesure. Sinon, tu peux utiliser ce qu'on appelle la projection en lumière structurée. C'est-à-dire que tu vas projeter de la lumière avec des intervalles réguliers dont tu connais le bas. Et la déformation de la projection de la lumière structurée ici va te permettre de déterminer quelle est la distance que tu as. A priori, les compétences que j'ai pouvaient les aider dans ce cadre-là. Donc en particulier sur la partie traitement d'image. J'ai juste fait qu'affiner en fait les idées qu'ils avaient déjà. Donc essayer de leur donner les solutions techniques qu'ils n'ont pas forcément connaissance pour amener à bien le projet. Niveau 1. Niveau 2. Eh bien non, ce n'est pas un niveau 2 ce prochain sujet. C'est un niveau 3 et c'est 3 conseils pour innover à la rencontre d'un industriel. Alors 3 conseils pour innover. Donc s'appuyer sur 3 grands principes. Attention je vais vous les donner. Premier principe, on a toujours fait comme ça. Deuxième principe, on n'a jamais fait comme ça. Troisième principe, pourquoi on changerait ? Avec ça, cultivez bien votre peur. Et là, vous êtes bon pour innover. Allez, bon crunch. On dit que les yeux sont importants parce qu'ils sont quelque part le miroir de l'âme. Eh bien nous au JT, on veut vous faire découvrir ce crunch 2018 à travers les yeux des autres. Et aujourd'hui, ce sont avec les étudiants de l'école de l'Arc. Alors bonjour, je m'appelle Loïc Froidevaux. J'habite à Neuchâtel, donc en Suisse. Et puis je suis en dernière année à la H-Arc. H-Arc, c'est une école où on mélange 3 secteurs. On a la santé, la gestion et l'ingénierie. Et puis en ingénierie, on a différentes filières qui sont l'informatique, la microtechnique. Et puis la filière industrielle, design, engineering. Celle dont je fais partie. Alors on est venu au crunch pour acquérir de l'expérience. Voir un peu à quoi ça ressemblait, c'était un défi technique intéressant pour nous. C'était du volontariat avec 8 collègues de la H-Arc côté ingénierie. C'est vrai que d'être 1800 étudiants dans une salle comme ça, c'est très intéressant à vivre. On voit qu'on a différentes expériences et puis différents types de formation, différentes méthodologies. Mais qu'on arrive quand même à œuvrer tous ensemble. Donc c'est intéressant de mettre ça dans le même panier. Puis de se retrouver confronté à un projet commun. Ce que j'espère du crunch, c'est que ça puisse m'apporter une nouvelle expérience. Que je puisse le mettre en valeur justement dans un entretien ou autre. Et puis que ça m'apporte peut-être certains contacts dans le milieu de l'industrie française. Et puis passer également une semaine à la rencontre des étudiants du crunch dont on a entendu parler. Et puis de passer une chouette expérience sur de nouveaux projets, des nouveaux défis. Et bien top pour la prochaine séquence. Je dois vous poser cette question. Vous de répondre dans un temps de record assis sur un canapé en ayant l'air détendu. C'est l'heure, c'est l'heure du canapé express. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Une fois n'est pas que de chum. C'est pas faux. On se la coule douce. Ah c'est sûr. Le bonheur commence par un petit déjeuner. On n'est pas rendu. Le rap, l'iPhone, l'alcool, la cigarette, la Twingo, la Twingo, le hamac, le suppositoire, skateboard volant. Les mochures volantes. Tu bois la vache, tu bois de l'eau. Du lait. Non, de l'eau. Du lait. Mais ta gueule. Du lait. De l'eau. Du lait. Ah merde. Du lait. Ah non. De l'eau. Je suis pas tombée dedans. Voler. Téléportation. Direct. Voler. Téléportation. Être invisible. Voler. Pouvoir remonter dans le temps. Comme ça je pourrais faire des conneries à volonté et remonter dans le temps. Pourquoi pas ? Parce que la mort. Parce que ? Pourquoi pas ? Parce que c'est bien. Pourquoi la vie ? Parce que c'est vachement bien de vivre et d'aller boire des bières avec mes copains. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce jeudi, cette troisième édition du Crunch avec un DJ pour nous accompagner. On vous donne rendez-vous demain matin pour la dernière journée édition du Crunch. Pendant ce temps-là, je vais prendre un petit cours de technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !